Voilà, en attendant que notre présidente soit de retour, je voulais vous remercier d'être là. Merci de nous avoir rejoints, merci aux médias qui nous ont rejoints pour une heure assez inhabituelle, pour une conférence de presse, vous l'aurez compris. Nous sommes réunis en l'honneur de cette petite flamme et ce grand symbole qui fait son retour sur le territoire suisse. Avant de commencer, je voulais juste vous donner quelques informations pratiques. Nous allons pour environ une demi-heure entendre nos oratrices et nos orateurs qui vont s'adresser à nous. Nous sommes en direct sur Facebook Live, comme vous l'étiez déjà d'ailleurs à la sortie de l'avion et ces interviews que vous avez sur le tarmac. Nous saluons nos auditeurs à travers le monde. Nous aurons donc à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, si tout le monde se tient dans les timings. Et puis, à environ 20h15, nous aurons le temps jusqu'à environ 21h pour des entretiens individuels, pour les médias qui le souhaitent. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de regarder des images que vous avez peut-être déjà vues, mais qui nous viennent d'Athènes. Merci. 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 J'aimerais tout d'abord inviter sur scène nos hôtes du jour, j'ai nommé Monsieur André Schneider du directeur de Genève Aéroport et Monsieur Lorenzo Stoll, directeur de Suisse pour la Suisse romande, de venir nous dire quelques mots. Donc, venez sans hôtes, venez sans hôtes, les deux en attendant. Merci à vous. Merci à vous. Merci. J'aimerais ouvrir aussi la vraie déroulement des JOJ 2020. Nous sommes aussi très fiers d'être un peu le point d'entrée pour tous ces athlètes qui viendront du monde entier, des jeunes, de justement voir qu'en Suisse romande, il y a un aéroport qui est à moins d'une heure de Lausanne et qui permet comme ça aussi de venir dans un temps très court à Genève. Nous sommes aussi très heureux d'être associés au Girogi 2020. Comme vous avez pu le voir, on a un bus qui tourne maintenant depuis plusieurs mois sur le Tarmac, qui fait la pub, ou disons qui. Mais en avant, cet événement aussi envers les passagers qui traversent Genève. Et je pense que c'est de nouveau une superbe manière de valoriser cette région de la Romandie, entre le canton de Genève, le canton de Lausanne, les différentes autres régions qui sont participant dans les Girogi, jusqu'en Grison, pour compléter tout ça. Alors, on souhaite à la flamme olympique bienvenue. On lui souhaite un bon voyage à travers la Suisse. Et on se réjouit aussi beaucoup de pouvoir accueillir tous ces athlètes. Et j'espère que cette première arrivée et le dernier moment avant de quitter la Suisse seraient un moment heureux pour eux de passer en Suisse. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Pour Suisse, en tant que compagnie aérienne de la Suisse, c'était important de s'engager sur une des valeurs qui constituent notre pays, qui sont le sport, et spécialement le sport d'élite. Ça fait quelques années que nous avons engagé un partenariat avec Suisse Olympique pour le soutien aux sportifs d'élite, en leur proposant par exemple des emplois chez Suisse pour qu'ils puissent faire une première expérience professionnelle, mais aussi préparer les Jeux Olympiques. La prochaine grande campagne, si je ne me trompe pas, c'est Tokyo 2020, et puis ensuite viendront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin en 2022. Mais je dois vous avouer que pour nous, c'est la toute première fois, après avoir transporté moult délégations olympiques nationales, que nous transportons la flamme olympique. Et nous en sommes particulièrement fiers. Et puis nous sommes aussi fiers d'avoir surmonté des petits défis administratifs, techniques, sécuritaires, que présentait le fait de transporter dans un avion commercial, sur une ligne commerciale, avec des passagers à bord, une flamme allumée. Les premières discussions qu'on a eues étaient assez ubuesques, parce qu'on pensait qu'on plaisantait, mais finalement on y est arrivé. Et peut-être ça montre aussi que chez Suisse, il y a aussi une sorte d'esprit olympique, puisqu'on essaye par tous les moyens d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est aussi pour nous important de participer aujourd'hui, d'être le transporteur de la flamme en Suisse romande. Suisse a beaucoup travaillé ces dernières années pour se rétablir en Suisse romande. Et je vous avoue que dans ma perspective, d'avoir pu transporter la flamme olympique, aujourd'hui, c'est un peu un couronnement. Le couronnement, c'est peut-être pas encore tout à fait ma médaille d'or olympique, mais au moins un certificat, ce qui est déjà, je crois, pas mal. On a été ravis de participer, on a été ravis de pouvoir collaborer. C'était un très bon moment et on vous remercie beaucoup de la confiance que vous nous avez accordée. C'était un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le grand plaisir d'appeler sur scène notre président du comité d'organisation des années 22, Virginie Faire. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est évidemment avec une grande émotion que je me trouve ici devant vous. Je souhaiterais premièrement remercier nos partenaires et hôtes, Genève Aéroport, la compagnie suisse et M. Stoll qui a fait le voyage avec nous depuis Athènes, ainsi que les CFF et leur directeur général suisse romande, M. Barbet, qui nous accompagnera ensuite jusqu'à Lausanne. Sans vous tous, cette journée n'aurait pas été possible. Alors, un grand merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi saluer Danka Bartekova, qui est ici présente, la plus jeune membre du CIO, médaillée olympique de bronze en tir à Londres en 2012, et qui est également la présidente de la commission de coordination du CIO qui nous assiste dans l'organisation de ces Jeux. Alors, Danka va nous dire quelques mots. Elle va s'adresser en anglais à nous. Merci, Danka. If you would like to join me for a few words. Thank you very much, Virginie. I have to say that this journey of the Olympic flame was very emotional and very exciting for me. J'aimerais d'abord remercier Virginie et dire que ce voyage de la flamme a été pour moi très dénouvant. I'm an athlete, as Virginie mentioned, and to see the project of the Youth Olympic Games being established from the plans to actually something tangible like the Olympic flame is just amazing. C'était fantastique de voir ce projet se former depuis les premières lignes jusqu'à aujourd'hui et le rendre tangible avec la flamme olympique, c'est juste extraordinaire. Now, as the Olympic flame is here in Switzerland and it's on his way or on its way to Lausanne Capital Olympic, I'm really excited to say that all eyes are now on Lausanne 2020 and it's up to them to deliver the flame and light the flame in the hearts of young athletes and all the people here, not only in Lausanne, but in Canton de Rue and the whole nation. I feel very privileged to be part of this journey and I wish you and wish the Olympic flame to have an amazing journey all over the nation. Thank you. Je me sens particulièrement heureuse et fier de faire partie de ce voyage et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Danca. Merci. Merci, Danca. On se réjouit de continuer cette aventure avec toi et ton équipe de la Commission. Merci aussi d'avoir été des nôtres à Athènes et d'avoir partagé ces émotions ensemble. C'était vraiment une journée historique pour nous hier. Je dis historique et je pèse mes mots parce que c'est pour le sport, pour l'olympisme dans notre pays quelque chose d'exceptionnel. On l'a dit, on le répétera encore ces prochains mois. Cela fait plus de 70 ans que la flamme n'était pas revenue en Suisse. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elle est là, c'est ce petit bout de flamme qui brille mais qui procure tant d'émotions. Et nous nous réjouissons de la fêter aux quatre coins du pays ces prochains mois. D'abord dans le canton de Vaud, du 21 septembre au 13 octobre, puis dans toute la Suisse du 28 octobre au 12 décembre, puis dès la mi-décembre sur tous nos sites hôtes. De Saint-Maurice au Tuff en France, en passant par Champéry, les Alpes vaudoises et la Vallée de Joux. Pour finir bien sûr à Lausanne pour la cérémonie d'ouverture le 9 janvier prochain. Ce qui me touche particulièrement, c'est que nous allons célébrer cette flamme et les valeurs qu'elle symbolise, non pas seulement avec la population suisse, mais aussi et surtout avec les écoles de notre pays. Ce sont déjà des dizaines d'établissements dans tous les cantons de Suisse qui ont répondu présents pour participer au voyage de la flamme que nous allons entamer. C'est donc avec des centaines d'enfants et de jeunes que nous allons parler des valeurs olympiques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Les valeurs de respect de soi, de l'autre, de notre environnement, l'amitié entre les cultures et les peuples, entre les générations et entre les genres, puis l'excellence dans le don de soi, quelles que soient nos limites ou les obstacles que nous ayons à franchir. Voilà ce que les Jeux Olympiques de la jeunesse veulent créer, une prise de conscience et des vocations dans un environnement sportif, festif et multiculturel. Des vrais Jeux avec des compétitions de haut niveau, mais aussi une vraie fête populaire avec pour la première fois des animations culturelles, éducatives et sportives sur tous les sites hôtes pour faire une vraie fête à ces Jeux. Nous avons vécu hier une journée remplie d'émotions à Athènes et nous savons tous ici que c'est que le début d'une aventure qui marquera, j'en suis sûre, les mémoires de nos régions et, je l'espère, de notre pays. Vive les Jeux et que cette flamme brûle le plus longtemps possible dans notre tête et dans nos cœurs. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup pour ces belles paroles Virginie. Je souhaite maintenant appeler sur scène Roger Schneck, directeur de Suisse Olympique. Tu peux transmettre le Suisse allemand ? Ah oui, d'accord. Non, non, merci. Bon, moi je suis suisse allemand et en plus je suis bernois, alors comme ça, ça va un peu, je l'irai plus longtemps. Non, non, je fais très court. Alors, bienvenue aussi d'un côté, d'un côté suisse olympique, on est très fiers d'avoir ces Jeux ici en Suisse. La vision de Suisse olympique, la vision officielle, c'est que la Suisse vit les valeurs olympiques d'excellence, respect et d'amitié. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre événement qui nous convient mieux que les Jeux olympiques de la jeunesse pour vivre ces valeurs olympiques. Pour nous, les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est pour trois raisons, c'est très important. Bien pour quatre, bon, j'ai déjà dit, pour les valeurs olympiques. En plus, l'événement nous donne la possibilité de lancer des programmes sportifs, surtout pour les jeunes, mais pas seulement. C'est aussi pour le sport d'élite, le sport de masse. On a bien développé ensemble avec les communautés d'organisation des programmes divers. Et je suis sûr que même dans dix ans, vingt ans, on a des programmes différents. On peut dire, en arrière, c'était à cause des Jeux olympiques de la jeunesse qu'on a lancé ces programmes. Ça donne la possibilité d'une groupe de jeunes athlètes. On a plus de 100 athlètes qui vont participer de la Suisse à cet événement. Ça, c'est une expérience unique, je pense. De participer aux Jeux olympiques à la maison, c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Et je pense qu'ils vont raconter ou bien ça va donner, créer des histoires sur place qu'on ne va jamais oublier. Donc, peut-être comme dernier point, je pense, pour nous, mais aussi pour le CIO, les Jeux, comme le concept qu'on a, c'est peut-être vraiment la première fois qu'on vit à 100% l'agenda 2020 où on montre que c'est possible aujourd'hui d'organiser des Jeux, même si c'est seulement les petits Jeux de la jeunesse, que c'est possible de créer des Jeux sans investir beaucoup d'argent dans toutes ces nouvelles infrastructures qu'on n'a plus besoin. Alors, comme ça, je pense, c'est aussi une grande chance pour la Suisse surtout, mais aussi pour tout le sport au niveau mondial. Merci, c'est tout. Je souhaiterais terminer cette petite partie officielle en invitant sur scène nos autorités publiques et du canton et de la ville de Lausanne, M. Philippe Lebas et M. Oscar Cozzato, respectivement du canton, conseil d'État, et de la ville, conseil municipal. Merci. M. Lebas. Bien, mesdames et messieurs, c'est avec une très forte émotion que nous avons accueilli cette flamme ici en Suisse, Virginie Gardie. Elle n'était plus venue dans notre pays depuis 1948, depuis les Jeux Olympiques de Saint-Maurice. Il y a donc plus de 70 ans que nous n'avons plus eu cette flamme, ce symbole millénaire qui illustre l'esprit olympique et les valeurs de l'Olympisme. C'est pour tous ceux qui ont pratiqué le sport ou qui aiment le sport, il n'y a pas de plus grande manifestation que les Jeux Olympiques et il n'y a pas de symbole plus fort des Jeux Olympiques que la flamme. Et c'est une toute petite flamme, c'est un tout petit symbole, mais un symbole universel qui, je suis convaincu, brille dans les yeux de tous ceux qui ont une fois pu effectuer des Jeux Olympiques. Vous savez, j'ai fait un peu de sport précédemment, mais je crois qu'il n'y a pas de symbole plus fort de ce que peut amener le sport auprès de notre population que cette flamme, symbole millénaire, je l'ai dit, de paix et d'esprit de concorde. C'est extraordinaire et si l'on prend la peine de réfléchir à tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Pour Lausanne, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve qui se réalise et qui se poursuit, vous le savez, depuis que nous avons obtenu le siège du CIO, depuis que nous sommes devenus capitales olympiques et maintenant, avec la flamme, nous deviendrons ville olympique. Cette flamme qui me remplit d'émotions, c'est aussi aujourd'hui le départ d'une grande aventure. C'est l'aventure pour les Lausannoises et les Lausannois d'une symbiose pour tout ce qui est le sport et le monde du sport. Vous le savez, grâce à elle, nous avons pu, à Lausanne, maintenant, nous engager dans des constructions de grandes infrastructures, dont le centre sportif de Malais et sa fameuse Vaudoise Arena qui va accueillir les compétitions. Mais c'est aussi le développement d'autres infrastructures, le centre sportif de l'atulière et toutes les infrastructures pour le sport urbain. Et si je dis sport urbain, c'est que cette flamme, elle nous permet aussi, à Lausanne, de pouvoir associer deux choses, associer la culture et le sport. Et vous le verrez dans le programme, le Zanonjeux que nous mettons en place avec une création unique, un spectacle unique qui va mettre ensemble les plus grands artistes que nous avons avec notre jeunesse. J'aimerais pour terminer aussi remercier celles et ceux qui nous ont accueillis, les autorités de la ville de Genève, les autorités du canton de Genève, l'aéroport. Et permettez-moi peut-être de vous dire une petite anecdote parce que vous m'avez fait énormément plaisir. Quand vous avez parlé du canton de Lausanne, on avait l'habitude d'autres terminologies pour qualifier le canton nouveau généralement. Mais c'est-à-dire que moi également, il y a quelques années, lorsque je participais aux Jeux olympiques en Chine, c'est qu'on représentait ensemble le canton nouveau ville de Genève, ville de Lausanne, Lake of Geneva Region. Voilà. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Voilà. Ainsi que s'achève cette partie officielle, comme je vous l'ai annoncé, maintenant nous avons bien moins une heure pour partager un verre ensemble et réaliser des interviews individuelles pour les médias qu'ils souhaiteraient. Je le souhaiterais. Je voudrais juste signaler pour ceux qui prennent le train à 21h20, ah oui, il faut quitter cette salle à 21h pour pouvoir prendre le train à temps puisque c'est les CFR qui nous font l'honneur de transporter cette flamme jusqu'à Lausanne et puis cette flamme qui va continuer en transport public jusqu'à la caserne des pompiers de Lausanne puisque c'est là que cette flamme va être conservée et maintenue jusqu'à la fin des Jeux, pendant plus de quatre mois, la flamme va vivre à la caserne et va également depuis là partir dans son tour de Suisse. Merci beaucoup pour votre attention. Voici le bouffeux qui est en train de s'installer et je vous laisse les médias.